C'est les vacances à Pontavène. On est en 1888, l'école est terminée et un groupe d'artistes se réunit dans ce petit coin de Bretagne. Ils ne le savent pas encore, mais cet homme, Paul Sérusier, va révolutionner l'art moderne grâce à une prestigieuse rencontre. Il y a un type, un peu plus âgé que tout le monde, il s'appelle Paul Gauguin. Il fait débat, il fait un peu polémique. Ce type, il est un peu fou, il veut retourner, lui, au primitif, c'est-à-dire que les vues pittoresques, ce n'est pas trop son problème. Ce qui l'intéresse, lui, c'est la pureté. Cet été-là, Paul Gauguin est à l'initiative d'un nouveau courant, le synthétisme. Le synthétisme ou le symbolisme, c'est une peinture d'idées, mais l'idée, dans ce que ce terme a de plus philosophique. Qu'est-ce que l'idée ? C'est l'essence même d'une forme. Donc, pour peindre une forme, on ne va pas s'embarrasser de détails, on va la peindre de manière la plus pure possible. Un tableau va faire figure de manifeste du synthétisme. Vision après le serment. Il utilise des couleurs pures, le rouge vermillon est à peine sorti du tube. Il cerne ses personnages d'entrée noire. Le tout avec un cadrage déstabilisant. C'est une peinture qui n'a plus rien à voir avec la peinture ou avec la leçon des impressionnistes qui vont peindre sur le motif. On peint l'essence même des choses. Cette peinture fascine le jeune Paul Sérusier. Le peintre aux habitudes académiques n'a pas froid aux yeux. Il s'arme de courage et demande une leçon au maître Gauguin. Il va voir Gauguin et Gauguin lui dit je vous donne rendez-vous demain à Pontavenne et on va les peindre ensemble sur le motif. Et le jour du départ, il se retrouve donc Sérusier avec Gauguin dans ce bois d'amour à peindre extrêmement rapidement cette planche, un paysage, ce qu'il voit. C'est ici que Paul Sérusier peint le paysage au bois d'amour. Cette leçon va être l'une des plus importantes de l'histoire de l'art. Gauguin aurait expliqué à Sérusier que tu vois du bleu, mais du bleu, tu vois du vert, mais du vert. Et donc on voit très bien la grande spontanéité de la touche. Des couleurs posées en aplat, mais de façon presque complètement pure. C'est des couleurs pures posées sans aucune préparation. De retour à Paris, il présente le paysage au bois d'amour. L'œuvre est dans un premier temps rejetée par ses pères. Puis, il présente la toile à ses amis, Paul-Élie Rançon et François-Xavier Roussel. Intrigués et fascinés, ils se réunissent autour de ce tableau qu'il surnomme le Talisman. Ils forment un nouveau groupe, les Nabis. Ces peintres qui se regroupent sous le nom de Nabis, ça veut dire prophète en hébreu, et ces Nabis regardent ensemble cette toile, l'étudient, à tel point qu'ils décident de faire la même chose, de peindre sur des tout petits formats et de faire des petites esquisses, des petites icônes, comme Maurice Denis les appelle. Donc on voit que c'est une sorte de leçon de composition et une leçon de couleur que l'on revoit dans la peinture Nabis ensuite. Tout est réuni pour bouleverser le monde de l'art. Gauguin a une vision prophétique avec l'éclosion du synthétisme et sa vision après le sermon en est le manifeste. Le talisman de Paul Sérusier est l'élément de rupture avec l'impressionnisme en vigueur. Les couleurs pures, l'idée, l'abstraction naissante, on n'en est pas encore là en 1888-89, on n'en est pas encore là, mais nous on le sait aujourd'hui. Tout est mis en place dès ce tableau-là pour révolutionner l'histoire de l'art à venir. Ce tableau devient une leçon de couleurs et de compositions, entraînant la peinture dans l'art moderne vers le fauvisme, l'expressionnisme et l'abstraction. Rarement, un si petit tableau aura eu une si grande influence.